bon à propos de l'ambassade qui a été brûlée au burkinawa je vois les vidéos il y a certains j'ai vu un gars là avec sa barbe comme un terroriste il semble déjà un terroriste entier de voir comment les burkinawa sont bêtes sont des moutons les autres s'assoient on les envoie aller faire des dégâts et tout ça là ils vont voir comment ils vont encore avoir le visa pour aller en europe même aux états unis qu'ils ont pu donner le visa parce qu'ils ont voulu l'ambassade de la france le gars est tellement fâché vous voyez comment nous les africains vous voyez comment certains sont complexés vous voyez comment certains sont complexés mais il y a quoi de mieux les burkinawa devait faire comment c'est la mer des choses qu'ils devaient faire bouler les ambassades de montrer que non on ne veut plus de haut pas ça c'est quoi on peut encore reconstruire il faut d'abord le bouler mais sans que non la jeunesse est vraiment éveillée avant qu'ils pouvaient se permettre de faire ce genre de hâte qu'ils pouvaient se permettre de changer des choses ont changé le temps a évolué le temps a évolué et c'est que mes jeunes frères ont fait au burkinabé en vous lancer l'ambassade c'était la meilleure des choses qu'ils pouvaient faire excuse me with my french j'ai suivi une vidéo là j'ai senti qu'ils se sont des conneries qui racontent même j'ai arrêté ça veut dire que les burkinabés ont brûlé l'ambassade on peut avoir le visa pour aller parce que chez vous dans vos têtes dans vos têtes on a mis que c'est bien qu'en europe qu'on peut vivre que chez nous là on ne peut pas vivre quand il y avait même l'ambassade avant combien de gens ont obtenu le visa c'est tout le monde qui avait le visa beaucoup des burkinabés ne sont pas morts au désert alors que l'ambassade a été là nous les bandits sont venus s'installer là-bas pour créer le djihad le turiste comme celui qui a fait sa vidéo là c'est sûr que c'est l'un des touristes il va rien que les français ont recruté ou bien ce water qui lui a recruté comme ce show metal au burkina il suit maintenant il suit pour aller pour entrer en côte d'ivoire en faisant sa vidéo et raconter des conneries de nègres vendus comme ça non même pas on tu connais ce que les noirs subissent ici en europe tu connais c'est que nous subissons ici chaque jour tu y arrêtez même un gilet boulet même vivant tu y arrêtez même un gilet boulet même que vivant connaissez ces gens même les gens qui vivent sous nos dos et encore ils sont plus racistes que tous les ils sont plus racistes que ceux qui ne vivent même pas sur nos dos quand on brûlait un passage jusqu'à les auto sors même pour faire des vidéos et créer les rabous et malade il y avait quoi plus plus mieux que ça on a boulet sa roue là ils vont commencer à bien réfléchir là ils vont commencer à essayer la révolution la france doit dégager de l'afrique la france doit dégager ils ont assez volé c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont réussi à voler là ils pouvaient vivre avec chanter man vous avez assez pillé l'afrique laissez-nous aussi développer laissez-nous aussi au moins de respirer on a toujours souffré entre vos mains on a compris que c'est rien qui a pas la force la patrie ou la mort nous vaincre en c'est rien que par la force on doit s'imposer et tout le monde doit suivre Asimigorta et c'est celui qui a pris le pouvoir ou bien c'est Ibrahim ou quoi ou quoi là ou quoi là s'il ne suit pas la voie d'Asimigorta lui-même on doit faire le coup d'état celui jusqu'à on va trouver quelqu'un qui va suivre la voie de Thomas Sakara tous les idées de Thomas Sakara si les Bukunabe ne tuez pas on a Thomas Sakara blasse comparer aujourd'hui là vous savez d'où Bukunabe devait être les gens qui viennent pour monter les émotions sont toujours les africains vous êtes vus dans l'émotion décomplexé on a boulé l'ambassade de la France donc les Bukunabe ne vont plus avoir le visage et puis ça fait quoi ? vous pensez que vous pensez que c'est vous pensez que c'est une vous pensez que c'est une ça fait plaisir à qui de vivre comme repas d'où chaque jour tu es victime du racisme chaque jour que tu sors dehors tu te rappelles que tu es noir quand j'étais dans mon pays ici quand il sortait du racisme il savait même que le racisme c'est quoi ? il savait que c'est un être humain fini mais sur chaque jour que tu sors tu vas d'abord sentir dans ta peau que tu es noir quand il y a quelqu'un tu seras victime chaque jour il fait près de 22 ans que je suis il n'y a aucun lieu que je suis sorti comme ça que je n'ai pas senti le racisme je n'ai pas senti quelque chose partout que tu passes tu vas sentir ces gens là on doit les laisser m'importe comment se balader m'importe comment la façon qu'ils insistent que les papiers sont importants là il va falloir que lorsqu'on va réussir à chasser tous ces nègres de la maison tous ces nègres vendus là qui nous nourrissent lorsqu'on va réussir à tous les chasser là nous aussi on va imposer sur nos papiers aussi tu arrives en Afrique il faut d'abord il faut tu veux vivre en Afrique il faut avoir le si tu veux vivre par exemple tu veux vivre au Cameroun il faut avoir le séjour toutes ces choses là on va aussi la même chose qu'ils nous font on va aussi faire la même chose en Afrique on va aussi faire la même chose on va réjecter les choses il y a beaucoup de choses qu'on doit réjecter de ces gens ce sont les gens qui ont réfléchi depuis depuis longtemps ils ont mis des choses en place et nous suivons 52 moutons il nous a appris que la meilleure vie c'est que lorsque tu en es roupes pour que Dieu t'accepte là il faut prier que sur les ancestres il faut prier que sur les ancestres pour que Dieu t'accepte on dit bien que le monde si les noix existaient sur ces terres bien longtemps avant que les blancs soient arrivés donc quand Dieu là a créé les noix Dieu n'a pas pensé qu'on devait l'océder hein ça peut être que Dieu a créé les blancs et envoie les blancs maintenant pour venir nous apprendre qu'il existe c'est ce que vous voulez nous faire comprendre arrêtez vos conneries là l'Afrique l'un des choses qui fait en sorte que l'Afrique n'avance pas c'est parce que nous avons abandonné nos ancêtres nous avons abandonné nos ancêtres moi je suis là depuis 22 ans je connais je ne connais même pas les blancs je ne sais pas la dernière fois que j'ai raconté un blanc qui est chrétien ils vont toujours te dire que Dieu n'est qu'il s'en fout si Dieu existe ou bien n'existe pas mais ce qui est important c'est d'être correct dans la vie aider ne sois pas jalousie ce sont des choses que nous sommes nés avec est-ce qu'on a besoin de tout ce qui est dans la Bible tu es nés avec ça est-ce qu'on doit venir t'apprendre de ça encore pour que tu comprends que tu ne dois pas décevoir tes parents tu ne dois pas voler tu dois être gentil il faut aider toutes ces choses sont dans la Bible et quand tu es né naturellement tu sais que Dieu existe naturellement tu sais qu'il y a un créateur naturellement c'est installé dans ton cerveau tu n'es pas le blanc qui nous a pris ça on avait nos façons de célébrer toutes ces choses on avait nos façons mais ils sont venus imposer pour eux il faut prier il faut appeler tous les ancêtres les Ibrahim les Holy Mary les Jésus Christ il faut appeler que les ancêtres comme ça est continué à avancer pendant que nos ancêtres sont fâchés nous on n'avance pas mais vous ne comprenez rien Dieu existe mais le reste là je m'en fous Dieu existe mais le reste là je m'en fous parce que l'histoire est d'abord tout bafouée depuis que nous on existe depuis que cette terre existe on a déjà expérimenté quelle femme qui est tombée en scène comme ça sans son père les blancs veulent vous faire croire les blancs veulent vous faire croire que le père de Jésus c'était Dieu vous êtes là vous êtes bête bête vous croyez que c'est la vérité c'est pas la vérité quelque chose qui s'est déjà déroulé qui s'est déjà passé un miracle qui s'est déjà passé c'est très possible qu'après quelques années ça se répète c'est très possible qu'après quelques années ce miracle là se répète c'est ça c'est ça qui est la réalité donc il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir en tant que les africains on doit d'abord révisionner tout ce que les blancs nous ont apporté autant de autant de coloniens on doit arriver parce que c'est ça qui nous bloque on ne peut pas sortir de nous pas les autres ont gardé la culture ils ont gardé la religion ils n'avancent pas les indiens les chinois tout ce genre ils n'avancent pas ils avancent arrêtez moi ça donc on 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 on